Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous partager encore une pensée aujourd'hui. Ne passe pas ton tour, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp, c'est à toi de marquer le but. Ça fait longtemps que tu es sur le terrain, que tu joues, tu es si près du but. C'est à toi d'avancer, c'est à toi de marquer le but pour une victoire totale. Le peuple d'Israël nous sert encore d'exemple pour comprendre comment Dieu nous conduit. Vous savez, ce peuple a été conduit par la main puissante de Dieu pour entrer dans la terre promise. A l'entrée de la terre promise, le peuple devait obéir aux consignes que Dieu avait donnés afin d'avoir la victoire. En oubliant ça, ils ont passé le Jourdain de manière miraculeuse. La première grande ville que devait conquérir, c'est Jéricho. Et Dieu a donné des instructions claires. Le peuple a obéi, il a fait le tour de la ville. Le premier jour, jusqu'au sixième jour, sans broncher, sans rien dire. Et selon l'ordre de Dieu, le septième jour, le peuple a fait le tour sept fois. Et au septième tour, il s'est écrié et les murailles se sont écroulées. La victoire était totale. C'était une victoire qui était surnaturelle. Mais comme nous le voyons bien, cette victoire physique a été précédée par une victoire dans le monde spirituel, passant par l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la victoire sur le plan physique, sur le plan naturel, sans avoir eu la victoire sur le plan spirituel en obéissant à la parole de Dieu. C'est ce que ce peuple a vécu. On peut se réjouir de cela. Mais je vous rappelle que quarante ans plus tôt, l'histoire s'est écrite de manière assez triste. Parce que ce même peuple, quand il est arrivé au bord de la terre promise, a refusé d'y entrer, a mépriser ce que Dieu avait promis. Parce que quand les explorateurs sont partis, ils ont vu des géants. Ils sont venus dire au peuple, nous ne pouvons pas vaincre. Alors que le même Dieu les a fait sortir avec puissance. Mais ils ont dit, ils sont comme des sauterelles devant ces géants. Alors cela a irrité le corps de Dieu. Le peuple a été renvoyé dans le désert. Il a erré là pendant quarante ans. Et tous ceux qui sont sortis d'Egypte sont morts dans le désert. Excepté Josué et Caleb. Ce ne sont que leurs enfants qui sont nés pendant cette marche, qui sont entrés dans la terre promise. Donc, en pensant aux parents qui sont sortis d'Egypte, ils ont manqué le but. Ils étaient si près du but. Ils ont vu la main de Dieu qu'ils a soutenus depuis le début. Malheureusement, à l'approche, ils ont été découragés. La peur. Et ils ont abandonné la promesse que Dieu leur avait faite. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui. C'est à toi le tour. C'est toi qui dois marquer le but. Ne laisse pas passer cette occasion que Dieu t'a donnée. Celui qui a commencé une bonne œuvre avec toi dès le début, te soutiendra. Il est celui qui est fidèle à jamais. Alors ne te décourage pas. Même si la lutte, elle est longue, elle est dure. avance. C'est bientôt la victoire. C'est bientôt à toi d'entrer dans ce que Dieu a commis pour toi. Je t'y encourage fortement à cette semaine. N'abandonne pas. Regarde à Dieu. La victoire est pour toi. Allez, sois encouragé. À la prochaine. Je te prie de partager. À très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage ST' 501